C'est un grand plaisir d'être avec vous tous ce matin et là j'étais intéressée parce qu'en fait je ne savais pas en venant ici qu'il y aurait des jeunes présents et ce qui me venait à l'esprit en vous entendant dans cette ouverture de colloque et ça ça me paraît important c'est de dire c'est une vieille collègue argentine qui me disait ça. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend et je pense qu'on gardera ça à l'esprit dans votre école d'été. Alors dans cette présentation je veux amener un peu une interrogation sur la question je dirais des assez bonnes pratiques en santé mentale des jeunes au Québec et certains des défis qui se posent pour le système de santé autour de l'orientation, de l'évaluation et du soin. Alors vous savez qu'on part et je ne reviendrai pas là-dessus de cet état des choses qui avait été lancé au Québec qui était le plan d'action en santé mentale qui proposait, ça fait déjà plus de dix ans, une transformation du système. Alors en reprenant un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui se disait au niveau du plan d'action, en fait j'étais d'accord et je trouve que c'était intéressant. Donc la question qu'il faut se poser dix ans après, certaines choses ont changé et je ne nie pas qu'il y a eu des avancées, mais certaines choses n'ont pas changé. Donc en fait c'est un peu de s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé ? Parce qu'avant de refaire un nouveau plan d'action et un nouvel organigramme, une nouvelle proposition d'organisation des services, il faut se demander est-ce que c'était le plan d'action, l'organisation qui était le problème ou est-ce que c'était autre chose ? Un des autres discours qui traverse notre espace social en ce moment, c'est la question de la standardisation. C'est quelque chose qui est très fort à cause de tout le discours sur les données probantes. Donc il y a des bonnes et des mauvaises idées à l'idée qu'on essaye de faire une pratique plus rigoureuse. Donc le fait d'ajuster nos pratiques aux connaissances qui sont reconnues, ça c'est une bonne idée. Mais souvent cette uniformisation-là ne tient pas compte de l'hétérogénité de notre espace social ni de la complexité dont Nassera parlait. Donc la standardisation peut souvent contribuer à la stigmatisation et elle devient souvent un frein à l'appropriation du pouvoir. Parce qu'il faut faire les choses d'une certaine façon. Comment faire les choses d'une certaine façon quand on veut en même temps établir un dialogue ? On est un peu dans une forme de paradoxe en disant on sait ce qu'il vaut faire mais on veut vraiment avoir votre avis. Sauf que c'est nous qui savons qu'est-ce qu'il faut faire et comment. Vous voyez comment on peut se retrouver dans un paradoxe qui devient problématique. Alors par exemple, là je parle de choses qui sont très très courantes dans notre système de santé. Tout le monde ne jure que par l'efficacité de la thérapie cognitive-béléviorale. C'est aussi parce que c'est la plus facile à étudier en recherche pour les troubles anxieux, les situations d'abus sexuels, etc. Mais qu'en est-il, et ça c'est fréquent dans notre système, quand l'enfant ou l'adolescent n'est pas en sécurité ? On a une demande d'asile, on a une famille conflictuelle. Qu'en est-il quand il y a un trouble d'attachement ? Donc qu'en est-il quand la vie fait mal ? Nos systèmes et c'est ainsi nos plans d'action sont beaucoup orientés autour des diagnostics. Mais les diagnostics vous disent, vous avez quelque chose de différent qui fait que vous êtes dysfonctionnel dans notre société. Ça ne dit pas, la vie fait mal. La société fait mal et il faut changer. Or je dirais actuellement, au moins la moitié des troubles que nous voyons chez les jeunes et chez les adolescents, c'est des troubles qui sont associés, peut-être à cause des quartiers où je travaille, au fait que la vie fait mal, au fait que les choses sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vulnérabilités constitutionnelles. Je pense qu'il y a un secteur. Et puis dans certains cas, c'est juste des vulnérabilités constitutionnelles. Je n'y pas ça. Je dis que dans nos systèmes, on est orienté sur les vulnérabilités constitutionnelles et on s'attarde très peu au fait que la vie fait mal. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile à changer et que ça questionne notre espace social. Alors, qu'est-ce que seraient des assez bonnes pratiques ? Donc, évidemment, elles s'inspirent de ce qu'on connaît, donc les données probantes. Mais elles font une place importante à l'expérience de l'enfant et de sa famille, du jeune, et elles sont suffisamment flexibles pour tenir compte des singularités de tout le monde et elles se fondent sur les ressources du milieu. Elles permettent aux intervenants de la créativité et une forme de liberté et favorisent une transmission des savoirs d'expérience. Donc, les données probantes ne représentent pas les savoirs d'expérience. Elles représentent des savoirs experts. On parle beaucoup de la valorisation des savoirs d'expérience, encore une fois dans un paradoxe où on dit « Ah oui, mais il faut faire suivant les données probantes ». Vous voyez, on met à ce niveau-là les intervenants dans une situation de double contrainte. Et les jeunes ? Faites comme on vous dit, faites comme les données probantes dites, mais « Ah oui, utilisez votre expérience. » By the way, non, mais ça ne correspond pas à la littérature. Alors, les micro-pratiques, ce que j'appelle les micro-pratiques, c'est les formes de résistance aux logiques institutionnelles. Et ça, ça peut venir des jeunes, des familles et des intervenants. Et ça se fait souvent en coordination. Elles surgissent à la marge. Je dirais qu'il y en a trois types principaux. Des interventions qui sont alternatives à celles qui sont proposées par les experts. des façons de renégocier les frontières entre le personnel et le professionnel. Donc, encore une fois, ce que les gens sont supposés savoir de moi, c'est que je suis pédopsychiatre. Ce que les familles latino-américaines vont me demander, c'est « Où j'ai appris l'espagnol ? » Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de personnel ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de professionnel et d'essentiel dans l'établissement d'une alliance ? Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de frontières. Je dis que la renégociation des frontières est quelque chose d'important et qu'elle doit se penser de façon contextuelle. Et l'adaptation des interventions à un environnement précis. N'oubliez pas que les données probantes ont été faites en majorité sur des populations de classe moyenne blanche. Alors, quand on dit que c'est valable pour des requérants au statut de réfugié, c'est scientifiquement totalement faux. Alors, quelles sont les caractéristiques des micro-pratiques ? Elles sont collées à des situations précises et elles ne conduisent pas à une généralisation. Elles font appel au savoir d'expérience et à la continuité dans la relation thérapeutique. Et elles se situent quelquefois en décalage critique discret par rapport au protocole établi. Donc, c'est important. C'est de dire comment est-ce qu'on peut rétablir de l'air, de l'oxygène dans nos systèmes. Ça ne veut pas dire ne pas tenir compte de la recherche ou des données probantes, mais ça veut dire laisser aussi de la place à autre chose et à une créativité qui, à mon avis, est essentielle. Alors, comment est-ce qu'on peut renforcer les services de santé jeunesse, en santé mentale jeunesse et en première ligne ? Je pense qu'il faut renverser le déséquilibre entre les relations de pouvoir et la responsabilité et que ce soit plus la première ligne que les services spécialisés qui deviennent les chefs d'orchestre. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on dit qu'on s'appuie sur la première ligne, mais en fait, elle est en charge de référer aux services spécialisés qui sont encore vus comme étant le nec plus ultra des services. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que quand je parle de la première ligne, et je travaille en première ligne, je dis toujours vous êtes la première et la quatrième ligne. Pourquoi ? Parce que quand les hôpitaux ont échoué, quand ils ne savent plus quoi faire, quand les services ne savent plus de rien savoir, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Allez donc à votre CLSC ! C'est important parce qu'il y a donc un immense niveau de complexité qui se situe au niveau des services de première ligne. Alors, je vais passer encore une fois, parce que je veux avoir du temps pour les... Mais nos systèmes de collaboration ressemblent un peu à ça ces temps-ci. Donc là, ça dit, tout c'est Kino qui dit tout allait très bien jusqu'au jour où des petits malentendus ont surgi entre le conseil d'administration et l'ingénieur. Et vous connaissez le caractère de l'ingénieur. Or, dans nos systèmes, il se passe souvent ça. C'est-à-dire qu'on a des beaux plans, mais on ne tient pas tellement compte de cette texture de la vie, de cette texture de l'interpersonnel, et du fait que ça dérape souvent, et ça peut avoir des conséquences majeures pour un projet d'ensemble. Donc, le plan était bien fait, mais le diable est dans les détails, comme on dit en anglais. Et donc, c'est de penser ces détails qui fait que non seulement le plan est correct en termes administratifs, mais on arrive à le réaliser. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ce plan d'action en santé mentale ? Et là, je ne vais pas rentrer dans la recherche, encore une fois, parce que je vais vous raconter des histoires, mais on a fait une grosse recherche longitudinale et tout ça. et sur... Donc, on a suivi 217 patients pendant deux ans. Et je passe tout ça. Ce qui est important, c'est ça. Voilà. C'est que finalement, quand on travaille en première ligne, oui, ça va diminuer les symptômes, tels que rapportés par les jeunes, tels que rapportés par leurs parents. Là, on a des enfants et on a des adolescents. Donc, est-ce que ça marche ? Oui, la première ligne est importante et elle fait un bon travail. C'est important de le dire, parce que souvent, les gens en première ligne n'ont pas l'impression qu'ils font un bon travail. Et ça diminue le handicap associé aux symptômes. Ça, c'est important aussi. Donc, ça diminue non seulement les symptômes, mais c'est facile de diminuer les symptômes si on enseigne à quelqu'un qui ne doit pas dire ces symptômes-là. Ça, c'est autre chose. Mais ça diminue aussi le handicap associé aux symptômes, c'est-à-dire le fait que dans leur vie, ça va mieux. Et ça, c'est encore plus rassurant. C'est-à-dire, ça va mieux à l'école, ça va mieux au travail, ça va mieux avec mes amis et avec mes parents. Ce qui est important, et ça, j'insiste particulièrement, c'est que l'environnement familial et les conflits familiales étaient un facteur clé dans les difficultés des jeunes, plus important que la pauvreté ou l'immigration. Donc, vous voyez quelle est la place qu'on accorde aux familles dans nos modèles. Et avec le traitement, quelque chose qui était extrêmement important, c'était la diminution des conflits familiaux. Et ça, les gens, en première ligne, font beaucoup d'interventions familiales, mais ça n'est pas valorisé et ça ne fait pas partie des données probantes et on considère que c'est de la perte de temps. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Il faut continuer à faire de l'intervention familiale. Il faut absolument mettre du temps là-dessus. Et pourquoi il n'y a pas de données probantes là-dessus ? Parce que c'est tellement complexe à évaluer. C'est très, très, très difficile à évaluer. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de données. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important et que ce n'est pas relié au fait qu'ensuite, les familles et les jeunes vont mieux. On avait aussi beaucoup de qualitatifs là-dessus, mais je vous laisse avec ce jeune qui nous disait, c'était comme, peu à peu, la maison devenait de moins en moins stressée. Donc, la vie peut faire moins mal. Et à ce moment-là, on va mieux. L'autre chose que nous disait cette recherche-là, c'est que quel modèle de soins en collaboration nous devons nous adopter ? Et ça, c'est important parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est très sensible en ce moment. Et on comparait deux modèles. Donc, un modèle de colocation où les pédopsychiatres, donc les soins spécialisés, sont en première ligne. Donc, avec les équipes de santé mentale jeunesse dans les CLSC versus des pédopsychiatres visiteurs qui viennent voir les équipes. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, la perception de la collaboration est... Donc là, elle est moins élevée, ce qui veut dire qu'elle est meilleure. Donc, elle est meilleure en colocation que quand c'est avec des pédopsychiatres visiteurs. Alors ça, c'est important parce que si on veut des modèles de collaboration qui fonctionnent, il faut peut-être repenser cette hiérarchisation. Et pour nous, pédopsychiatres, ça veut dire peut-être considérer que c'est important, intéressant et valorisant d'être avec les équipes de première ligne, d'être en CLSC et que ça n'est pas forcément notre place d'être à l'hôpital. Donc, je pense repenser cette organisation-là des services. Alors, les dilemmes de l'orientation dans nos services. Donc ça, c'est très important et je pensais vous parler de ça à partir de quelques petites histoires. Donc, Jeanne a 14 ans, il y a des crises familiales autour des sorties, absentéisme secolaire et consommation. Si je prends ces facteurs-là, elles devraient aller à CAF. D'accord. Sauf qu'aussi, on a une histoire chronique d'impolitesse et d'opposition. Ah, ça c'est externalisation, ça devrait aller à jeunes en difficulté. Mais Jeanne aussi, elle s'automutile, elle a un trouble alimentaire et elle a des idéations suicidaires. Aïe, aïe, là c'est santé mentale jeunesse. D'accord. Donc, vous allez avoir CAF, jeunes en difficulté et santé mentale jeunesse qui se battent au guichet d'accès pour savoir à qui appartient Jeanne. Ok. Donc, nos catégories ne sont pas bonnes, elles ne marchent pas. Les symptômes d'externalisation chez les jeunes coïncident à presque 50% ou plus dans certains cas avec les symptômes d'internalisation. Alors dire on va envoyer les anxieux dépressifs en santé mentale jeunesse alors qu'on envoie les jeunes qui agissent et qui externalisent en jeunes en difficulté, je ne sais pas où on a inventé ça, mais c'est totalement délirant. Ça n'a aucun sens cliniquement et ça ne correspond à aucune donnée probante. Donc, mais ça fait 10 ans qu'on le dit et ça ne change pas. C'est important de repenser ça. Donc peut-être que maintenant il y a un bon moment pour repenser ça et se dire, il faut peut-être penser à un continuum jeunesse, mais nos modèles d'orientation pour l'instant correspondent à nos catégories administratives et à des enveloppes financières, mais ne correspondent pas à une réalité clinique. Évaluer, donc des exemples par rapport aux questions de l'évaluation. Johan a 13 ans, il a des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement, pas de motivation. Il résiste à toute intervention et il est en échec scolaire. Des Johan, il y en a des centaines, c'est le pain et le beurre des services en santé mentale jeunesse. Il a eu dans les 7 dernières années 9 évaluations pédopsychiatriques. À chaque fois, il a reçu entre 3 et 4 diagnostics. Ça varie chaque fois, ce qui est intéressant pour la fiabilité de nos diagnostics. Et il n'y a eu aucune amélioration par des traitements et pas d'autres traitements proposés que de la médication. Donc il a reçu beaucoup de médication et pas d'autres choses. En fait, quand on écoute l'histoire, alors quand je rencontre Johan, il me dit, moi, vous savez, je suis normal. Moi, je suis normal. Ce qui est tout à fait sain, ça me dit qu'il est fort. Il vient de se faire mettre. Chaque fois qu'il voit un pédopsychiatre, il en ressort avec 4 diagnostics. Alors qu'ils me disent, moi, je suis normal, c'est plutôt rassurant. Ça me rassure, ça veut dire qu'il est capable de résister, de nous résister. Mais au-delà du fait qu'il est normal, ce qu'il me raconte, c'est qu'il a une maman québécoise, qui est monoparentale, qui est très déprimée. Elle ne va pas bien, cette maman-là. Un papa portugais qui n'est pas dans le portrait, qui est disqualifié. Souvent, on ne contacte pas les papas. Il a démissionné, il n'est plus dans le portrait. Et Johan a surtout des comportements d'évitement. Et en fait, dans l'intervention qu'on va faire en première ligne, c'est une intervention pour réhabiliter le papa, lui redonner de la place, soutenir la maman, investir les forces, reconnaître la violence du système. Donc, bouger un peu en dehors des diagnostics et faire autre chose. Donc, c'est toute cette idée de que doit comprendre notre évaluation et comment des évaluations répétées. Et je ne dis pas que les diagnostics sont des mauvais outils. Je dis que c'est des outils partiels qui sont utiles quelquefois pour certaines choses, mais pas pour tout. Et certainement pas pour traiter et pour soigner tout. Donc, ce sont des outils partiels. Donc, comment est-ce que nos évaluations deviennent quelquefois, quand elles sont répétées, plus des outils d'agression que des outils d'aide ? Et finalement, soigner. Et ça, c'est l'histoire de Mylène. Donc, Mylène a 16 ans. L'école nous consulte pour des idéations suicidaires, de l'automutilation. Elle porte des vêtements gothiques extrêmement impressionnants. Elle a des conflits avec ses parents. Elle a des ongles noirs et tout plein de tatous. Elle refuse que les parents soient contactés. Elle dit, c'est mon droit, je veux la confidentialité. Et l'école est très inquiète. Et l'école est inquiète parce qu'elle a fait un pacte suicidaire avec ses amis. Et alors, on décide, comme elle ne veut pas qu'on rencontre ses parents, on décide de rencontrer ses amis. Et là, on a une conversation sur les sorcières. C'est très intéressant, les sorcières, historiquement. Et c'est des congrégations de femmes qui avaient énormément de pouvoir. C'est un signe de reprise du pouvoir. C'est aussi des gens qui avaient beaucoup de savoirs. Donc, au-delà du fait que ça fait friquer les adultes, les sorcières, il y a quelque chose de très intéressant. Mais donc, plutôt que de dire, il ne faut pas se peindre les ongles en noir, on dit, pourquoi on ne parlerait pas avec vous des sorcières ? Parlons-en des sorcières. Et on s'aperçoit que le pacte suicidaire, en fait, c'est une façon pour Mylène de protéger une des filles du groupe. Parce qu'il y a une des filles du groupe qui est suicidaire. Et les autres ont dit, si tu le fais, nous on le fait aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Alors, je ne le ferai pas, je ne veux pas que vous mouriez. Donc, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on voit le pacte suicidaire ? Est-ce que c'est un risque ? Ou quand ? Est-ce que ça peut être une stratégie, en fait, assez astucieuse de protection de celle qui, dans le groupe, devient suicidaire ? On la rencontre avec les parents, je vais passer là-dessus. Mais on a conclu sur des rencontres de Diade, mère-fille, et des rencontres de Triade, Mylène, avec ses amis. Et donc, toute la question, c'était de dire, dans ce cas-là, évoquer les traditions de solidarité féminine autour de la question des sorcières a été un des points tournants de l'intervention. Donc, encore une fois, c'est de dire, comment est-ce que nos façons de soigner peuvent quelquefois sortir des chemins battus ? Quand je parlais de micro-pratique, c'est ça. C'est-à-dire, une bonne clinique, c'est une clinique qui est collée à une compréhension qu'on ne retrouve pas dans les livres et qui n'est pas standardisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne tient pas compte des données standardisées. Alors ça, je voulais terminer en vous parlant un peu de la position des intervenants en santé. Vous voyez le petit rameur ? Eh bien, c'est un intervenant en santé mentale jeunesse. Et les autres personnes du bateau sont très étonnées et lui disent, comment ça, vous ne ramez plus ? Vous m'étonnez, Fernandez. Sommes-nous, oui ou non, dans le même bateau ? Donc, c'est toute la question du soutien aux intervenants, finalement, et éventuellement de la fatigue qui peut y avoir dans le système. Je pense que la fatigue a été très élevée dans les dernières années et c'est de ça que je veux parler parce qu'en fait, c'est très, très important. On veut et je le souhaite aussi que les intervenants fassent plus de cliniques. Et moi, je dis toujours, nous pourrons faire plus de cliniques le jour où vous nous permettrez de faire 20%, 30 maximum de paperasse dans la journée et pas 60% comme maintenant. Or, chaque fois qu'on veut que les intervenants fassent plus de travail, on leur rajoute plus de paperasse. Résultat, ils en font 60% du camp, ce qui fait qu'ils font de moins en moins de cliniques. Bon, ça, c'est... Je suis très impertinente ce matin, mais c'est pas grave. C'est... Alors, les taux de burn-out sont élevés. Il y a beaucoup de résistance passive. Si vous me forcez à faire quelque chose, vous allez voir que je suis très capable de résister. Et c'est pas que j'aime pas travailler. Mais plus on force les gens à faire des choses et plus on les contrôle et plus ça éveille des stratégies de résistance. C'est extrêmement humain. Mais les chèvres font la même chose, ne vous en faites pas. Donc, la clientèle est de plus en plus, dans ce contexte-là, perçue comme un fardeau. Et les solutions au burn-out, souvent, vont individualiser le problème. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a des soutiens pour le personnel. Mais ça veut dire que c'est vous qui êtes un problème, c'est pas le système qui est un problème. Et elles peuvent être donc perçues comme stigmatisantes. C'est vous qui avez des problèmes de santé mentale, c'est pas le système qui est pas correct. Et souvent, elles ne génèrent pas de solidarité qui sont porteuses. Or, si on veut créer une réelle confiance, il faut que les intervenants aient l'impression, pas l'impression, qu'ils sentent qu'on ait confiance en eux et qu'ils ont le droit d'établir des solidarités et d'avoir une voix et de se rebeller et de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours gagner. Mais si on n'établit pas ces conditions-là, si on dit nous allons établir une bonne collaboration, mais vous devez être d'accord avec nous, ça ne pourra jamais marcher. Alors, ce qui semble protecteur, et là encore, ça rejoint des choses que Nasserat disait, c'est des espaces de parole sécurisants qui permettent une discussion des obstacles et des échecs sans que le système se sente en danger. Si c'est ainsi, nos systèmes d'agrément sont devenus une farce. Tout est parfait, tout le monde est parfait, il n'y a que des notes parfaites. Excusez-moi, ça n'existe pas, ça ne représente en aucun cas la réalité. Si nous ne sommes pas capables de parler des obstacles et des difficultés, c'est un très mauvais signe. Ça n'est pas un signe. Une note parfaite, c'est comme dans un vote, dans un état dictatorial. Quelqu'un qui se fait élire à 95%, c'est pas crédible. Eh bien, une note d'agrément positive à 95%, ça n'est pas crédible non plus. Donc, donnons-nous des espaces pour parler des difficultés et des obstacles. Je pense que c'est essentiel à notre santé, à tous. Encore une fois, je répète, mais intégrer les savoirs d'expérience et une adaptation aux réalités locales et des systèmes d'évaluation qui ne sont pas strictement administratifs, mais qui reflètent les forces cliniques et qui valorisent les initiatives. Donc, encore une fois, il faut changer notre perspective de l'évaluation de façon à mieux refléter l'ensemble des forces et des initiatives, que ce soit des jeunes, de la clientèle, des familles et des intervenants. Donc, les défis à relever, je pense qu'il faut passer de la confiance interpersonnelle à une confiance institutionnelle réciproque. Et ça, c'est difficile, mais je pense que c'est possible. Beaucoup miser, vous en parliez au début, articuler le travail clinique autour de cas complexes, mais aussi avec les autres partenaires, se doter d'espaces de discussion clinique communs. Et ça, c'est la chose qui a disparu du système en ce moment. Il n'y a plus d'espace de discussion clinique. Il y a des espaces de supervision, mais qui ne sont pas forcément des espaces de supervision où on est en sécurité. Je pense qu'un espace de discussion clinique, c'est extrêmement important pour co-construire des savoirs et pour se sentir valorisé. Évidemment, travailler au niveau des médecins de famille et du CIUSSS pour dépasser la fragmentation des équipes jeunesse en ce moment. Donc, repenser, et je ne propose pas de changer les organigrammes, il faut repenser la fragmentation dans nos services et repenser des continuums jeunesse de façon à ce que, et ne pas hésiter à, pour les situations les plus complexes et les plus lourdes, à assigner deux intervenants par famille ou par dossier, parce que sinon, on tombe dans le syndrome de la patate chaude. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont extrêmement lourdes. Et si on force les gens à prendre une situation et à les prendre tout seuls, leur unique obsession, c'est à qui je peux le passer ? Et comment je vais utiliser tout ce qui définit le système pour passer la balle à quelqu'un d'autre ? Ça, je pense que c'est très problématique. Alors, les lignes, les lignes, elles m'énervent. Je pense qu'on se prend les pieds dans les lignes. Et là, encore une fois, ça devient une raison pour refuser les gens et pour fermer nos services. Je pense qu'il faut arrêter de parler de première, deuxième et troisième ligne, et plutôt parler de services de proximité et services spécialisés, dans une perspective où les services spécialisés sont en appui aux services de proximité. Pourquoi est-ce qu'on parle de troisième ligne ? Il faut se dire qu'il n'y a à peu près pas de troisième ligne en santé mentale. On fait de la première et de la deuxième ligne, si on veut. Mais c'est un peu parce qu'il y a cette vision un peu particulière. On a l'impression que plus la ligne est élevée, plus on fait quelque chose de sophistiqué. Et donc, je pense que c'est associé à une vision de valeur. Et moi, je pense qu'il faut repenser le fait que les services de proximité, c'est des services qui sont ancrés dans la réalité des jeunes, des familles et des quartiers, qui connaissent tous les réseaux, c'est là-dessus que se mise l'intervention non spécifique, qui est une énorme partie de nos interventions, et rajouter des services spécialisés pour équiper, comme outil supplémentaire pour équiper, ces services de proximité, mais sans déraciner les jeunes ou les familles, à moins qu'on ait besoin d'une hospitalisation, ce qui me semble pour l'instant la seule raison valable de déraciner des jeunes ou des familles. Repenser aussi l'articulation, nos catégories diagnostiques, créer d'autres silos. J'ai une préoccupation particulière pour tout ce qui est les troubles de développement, qui comprennent les troubles autistiques, les troubles cognitifs, les troubles d'apprentissage. Tout ça, pour l'instant, c'est des silos différents de ce qui est la santé mentale jeunesse ou la pédopsychiatrie. Ça pose d'énormes problèmes pour les jeunes et pour les familles. Je pense qu'il faut repenser cette articulation-là, qui ne fait aucun sens, encore une fois, au vu de la définition de la santé mentale par l'Organisation mondiale de la santé. Si on prend la définition globale de la santé mentale comme un développement optimal, un état de bien-être, donc une définition positive, il ne s'agit pas d'être comme tout le monde, mais de se développer harmonieusement au mieux de nos connaissances, à ce moment-là, il n'y a aucune raison pour que les TSA et les déficiences intellectuelles et physiques ne soient pas incluses dans ce grand continuum de la santé mentale jeunesse. Alors, favoriser des adaptations locales, Pointe-Saint-Charles, ça n'est pas par qu'extension, ça n'est certainement pas le Saguenay-Pelac Saint-Jean, ni Laval. Je pense que chaque endroit a des forces, des ressources, et une vision et une culture particulières, mais sans laisser, évidemment, et nos collègues de l'ENA travailleront là-dessus, les exigences d'une évaluation rigoureuse. Mais une évaluation rigoureuse, on peut évaluer la flexibilité d'un système, je pense qu'on peut évaluer son efficacité en dehors de cadre de standardisation. Voilà, je pense que c'est à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Rousseau, pour cette réfléchissante présentation. Et on aura quelques minutes pour échanger. Alors, la parole est à vous. Qui veut briser la glace? Oui? Peut-être pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, je m'appelle Mathieu L'Espérance. Je travaille pour Post-Covid, je suis un agence de développement. Mon travail consiste essentiellement à tenter d'établir les meilleures pratiques sur les niveaux universitaires, dans le chaos de nos organisations publiques. Et je dis chaos, mais des fois c'est très organisé, mais souvent les cultures organisationnelles, je dirais, sont des milieux qui vont nuire à l'établissement des innovations. Pourquoi? Parce qu'un hôpital, ce n'est pas un laboratoire de recherche et développement, c'est un endroit où souvent on cherche justement à standardisation. Et ma question est là souvent, les intervenants, je suis sûr d'intervenants, il a fait ça, je lui ai fait des rangs. Ma question est, comme intervenants, une relation avec la hiérarchie qui n'est pas dans la sécurité, on connaît ça, on la ressent. Lorsqu'on peut, par les cliniques, dans un cadre sécuritaire, organisationnel, les organisations elles-mêmes ont besoin d'aide pour savoir comment développer ça. Parce qu'on peut le réclamer, on peut l'exiger, mais quand il n'y a aucune structure organisationnelle pour favoriser l'espèce que ce chème relationnel de base est celui de, je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer sans que ma job soit compromise, parce que je sens dans mon art et dans mon être que j'ai raison d'exprimer ça, parce que ma relation avec mon client exige que je dise ça. Et voilà, ma question est, est-ce que ça existe à quelque part dans nos cieux de l'organisation? Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part haut placé qui parle de ça? Alors, oui, ça existe, et oui, on a même fait de la recherche là-dessus. Donc, votre question amène, je pense, soulève deux points. Je pense que ces temps-ci, effectivement, les relations de confiance et le sentiment de sécurité des intervenants par rapport aux hiérarchies, je ne veux pas généraliser, parce qu'évidemment, il y a des choses qui se passent très bien et qui sont merveilleuses, mais a été compromis systémiquement. Donc, ce n'est pas une question interpersonnelle, a été compromis systémiquement parce que les gestionnaires n'étaient pas en sécurité eux-mêmes. Donc, je pense qu'on est dans un système pyramidal qui s'est basé dans les dernières années sur la peur. Et je pense qu'il faut retrouver un sentiment de confiance et de sécurité pour les gestionnaires si on veut qu'ils puissent soutenir leurs intervenants. C'est comme une maman, une maman qui va bien, peut soutenir et tenir son bébé. Une maman qui est inquiète, déprimée et anxieuse ne peut pas. Et la première chose, ce n'est pas de soigner le bébé, c'est d'aider la maman. Donc, je pense qu'il faut retrouver une sécurisation et une confiance pour les gestionnaires qu'ils arrêtent de se sentir ou d'avoir peur d'être blâmés s'il y a des difficultés. Il faut aussi un espace de parole pour ces gestionnaires de façon à ce qu'ils puissent dire « Oui, il y a des problèmes, parlons-en ! » Et pas « Non, 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 tout va très bien, Madame la Marquise. » Donc, ça, c'est un premier niveau d'intervention. Deuxième niveau, depuis 25 ans, on fait, et maintenant, c'est dans 4 CIUS ou quartiers de Montréal, ce qu'on appelle des séminaires de discussion de cas tous les mois qui sont interinstitutionnels et interdisciplinaires. Donc, on réunit plusieurs institutions, habituellement, centres jeunesse, CLSC, quelquefois aussi les écoles, pour 3 heures où on va discuter une situation clinique en profondeur. C'est des espaces extrêmement importants pour travailler cette question des tensions et des conflits. Et donc, j'ai une étudiante qui vient d'écrire, et je pense que ce sera bientôt disponible, un article sur le rôle des conflits et des tensions dans ces espaces-là, à partir du « game theory », donc la théorie du jeu. Donc, comment des espaces de discussion de cas peuvent devenir pour nous des espaces de jeu, mais où on est capable de rejouer, de modéliser et de parler de ces conflits et ces tensions-là. Et à ce moment-là, ça devient des forces qui sont utiles pour notre intervention, et pas des choses taboues auxquelles on ne peut pas toucher. Alors, si jamais vous êtes intéressé, parce que vous pourrez, évidemment, comme ça fait 25 ans, je suis capable de vous parler de ça pendant des heures, mais c'est comment est-ce qu'on peut penser ces espaces de discussion de cas où il y a aussi, qui questionnent la hiérarchie entre les disciplines. Parce que vous savez, dans notre système, il y a quand même le pédopsychiatre qui est en haut de la hiérarchie, le psychologue qui s'identifie à l'agresseur, donc au pédopsychiatre, ensuite les travailleurs sociaux, ensuite, etc. Et puis on descend jusqu'aux infirmières, et encore pire, les secrétaires. Or, les secrétaires, des agents de support administratif, c'est des personnes extrêmement importantes dans une équipe, elles ont un contact direct avec les familles. Et si on leur marche sur la tête, vous pensez qu'elles vont soutenir les familles ? Non. Donc, re-questionner toute cette question des hiérarchies, c'est possible au travers de discussions de cas. D'autres questions dans la salle ? Je pense que c'est un point extrêmement important, parce que dans notre hiérarchie, souvent, les organismes communautaires sont considérés comme la dernière roue de la charrette, et comme, finalement, on va dans le système de santé, quand on collabore avec les organismes communautaires, c'est souvent dans une perspective où on va leur dire quoi faire, plus que dans une perspective où on va valoriser leur savoir et leurs expériences. Alors, je pense que là aussi, il y a un besoin d'inversion. Peut-être juste référé à une expérience, donc Access, donc Continuum 1125 à Parc-Extension, je dirais par chance, et aussi parce qu'ils ont été choisis par les jeunes. Nos deux intervenants cliniciens étaient des travailleurs de rue. Et donc, ils connaissaient extrêmement bien la rue à Parc-Ex et toutes les ressources communautaires. Et donc, ça a permis des liens, parce que tout d'un coup, en se retrouvant au sein des systèmes de santé à cause d'un projet particulier, ils se retrouvaient avec un certain pouvoir, dont le pouvoir de faire des liens. Donc, la question qui se pose, parce que je pense que c'est un point central, c'est au-delà du fait de dire, oui, on va miser et s'articuler avec le milieu communautaire, cette articulation demande aussi une révision des relations de pouvoir. Et ça, ce sera à vous, dans les milieux communautaires, d'y travailler, mais dans une situation où des gens, au niveau des services de santé et au niveau des jeunes, sont prêts à faire valoir qu'est-ce qu'on transforme pour que ce soit possible et pour que le milieu communautaire ne soit pas juste, encore une fois, au service des grands systèmes et des grosses institutions. Non, c'est très important, j'ai l'impression, et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus politique, que si on veut que les acteurs communautaires aient une voix forte, et ils l'ont parfois, mais qu'ils puissent avoir cette voix forte par rapport aux institutions, il faut aussi leur assurer un financement qui est stable, et qui n'est pas sans arrêt remis en cause. Parce que ça, je pense que ça devient exténuant et ça les met en position de fragilité par rapport aux grands acteurs institutionnels qui n'ont pas à se poser ces questions-là. Bonjour, je suis belge pédopsychiatre traité, et je me demandais à quelle occasion les membres des familles en détresse multiple pouvaient vous rejoindre dans les réunions dont vous parlez entre professionnels. Alors, c'est extrêmement important. Donc, en pratique clinique, quand nous travaillons avec les équipes santé mentale jeunesse pour des situations complexes, on va très souvent travailler en réseau avec les familles. Donc, on va travailler, on va inviter les jeunes, leurs familles, ils ne sont jamais forcés, évidemment, de dire tout en face les uns des autres, ni aux intervenants, mais on va très souvent créer des réseaux où l'école, la protection de la jeunesse, les thérapeutes, et quelquefois, souvent même, les médecins physiques vont être présents pour que la famille puisse, et les jeunes, puissent décider ensemble et faire le point sur ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, ce qu'on va faire et penser ensemble. Donc, au niveau des discussions de cas qui sont interdisciplinaires et interétablissements, ce sont des discussions en profondeur, mais qui sont faites sans la présence de la famille, mais souvent avec son accord. C'est-à-dire que c'est les intervenants qui décident, est-ce que, et ils le font souvent, est-ce que je demande à la famille de discuter son histoire, la permission de discuter son histoire, à ce moment-là, je vais leur faire un retour, je vais leur dire qu'est-ce que le groupe a discuté, qu'est-ce qui est ressorti, et qu'est-ce que les gens ont pensé. Donc ça, c'est une possibilité, mais comme on insiste beaucoup sur le fait de discuter des échecs, des situations où l'alliance ne s'est pas faite, et à ce moment-là, je pense qu'il faut aussi permettre la parole, et les intervenants peuvent le faire, c'est toujours non nominal, mais à cause du fait qu'on discute les situations en beaucoup de détails, tous les membres du groupe sont tenus par la confidentialité, parce qu'évidemment, si on répète une histoire, même si on n'a pas un nom, on peut la reconnaître. Et c'est donc de dire, il faut donner, il faut qu'on se donne comme cliniciens des espaces de discussion de nos échecs, et je pense que ça nous est nécessaire, et ça implique quelquefois ne pas avoir l'autorisation des familles, tout en respectant leur confidentialité, on n'a pas le nom. Je pense que dans la mesure du possible, et quand on le peut, c'est très utile pour les familles d'être impliquées et de pouvoir finalement discuter ce qu'un groupe d'intervenants a pu penser au sujet de leur situation. Oui, c'est ce qui nous est arrivé il y a 25-30 ans, mais en demandant l'avis des familles sur cette possibilité de travailler, et sur les précautions, le pacte à la délicatesse à avoir, les membres des familles nous ont dit écoutez, ce sera beaucoup plus facile si on est là, que si on n'est pas là, et depuis maintenant 25 ans, les familles sont là dans ce type de discussion, et elles étaient là la semaine dernière à Longueuil, pendant qu'on travaillait avec un collectif plurie-institutionnel. Tout à fait, mais comme je vous dis, pour les situations locales, donc on travaille beaucoup, comme vous le dites, on peut avoir des groupes, j'ai souvent des groupes de 15 à 20 intervenants, multiples, présents avec les familles, les séminaires étant autre chose, étant donné que ce ne sont pas des situations que moi je suis, ce ne sont pas des situations dans lesquelles je suis impliquée, ce sont des situations que n'importe qui peut amener, ça peut être une personne d'une école, ça peut être un centre jeunesse, et on met l'accent sur cette capacité de discuter des impasses, des situations où on n'y arrive pas, et des échecs, souvent des situations où l'alliance n'a pas été établie, et dans ce sens-là, je pense que ça joue aussi un rôle, mais c'est complémentaire à ce que vous dites. Bonjour. Christophe Bedeau, je suis étudiant au doctorat santé et société. Dans ce que vous avez présenté, il y a une chose qui est sortie qui peut-être servira, c'est, vous avez mentionné d'une part l'aspect mis dans les interventions sur le diagnostic, et d'autre part, fait une opposition, un contraste avec ce qui va mal, ce qui fait mal dans la vie, puis moi ça me fait sentir un peu deux paradigmes, celui biomédical que j'irai, par rapport, par exemple, à une approche qui est centrée sur le trauma ou une approche qui est plus psychosociale. Puis moi, je veux voir votre avis sur l'approche qui, au Québec, actuellement, est celle qui domine, et puis je me demande s'il n'y a pas un lien aussi avec une certaine pression ou un accent qui est de plus en plus mis sur le dépistage précoce, notamment avec les enfants, un lien peut-être qui est plus lié à une perspective biomédicale, parce qu'en fait, finalement, selon l'approche qu'on a, qui est plus, par exemple, psychosociale ou qui est plus une compréhension biomédicale des problèmes de santé mentale, ça va influencer toute la façon de classer, d'intervenir, tout ça, si, par exemple, on voit que le plus important, c'est le diagnostic ou le plus important, c'est les circonstances de vie. Je pense qu'il est, si on va jusqu'au fond des deux approches, il est largement artificiel et il faut le questionner. Donc, si on va strictement au niveau des approches diagnostiques, il existe tout le continuum des désordres reliés au stress. Là, je fais référence, entre autres, à la nouvelle classification du ICD-11, qui montre bien comment la vie peut faire mal et comment, dans une perspective développementale pour les enfants, ces problèmes liés au stress, qui vont, des états de stress aigu, aux troubles d'adaptation, aux troubles de stress post-traumatique et aux traumas complexes, qui sont très, très, très fréquents, comment l'ensemble de ce continuum peut donner symptomatiquement des choses qui sont considérées comme des TDA, comme des troubles oppositionnels, comme des troubles de conduite, etc. Donc, quelque chose d'extrêmement non spécifique. Alors, je pense que ce que je dis, c'est que si on utilisait bien nos classifications diagnostiques, à mon avis, il n'y aurait pas ce problème-là. De l'autre côté, au niveau psychosocial, je pense que dans une perspective psychosociale, une bonne évaluation psychosociale n'exclut pas le fait de se dire « notre patient, notre client, cette personne-là en face de moi, a certaines forces et à certaines vulnérabilités. » Et là, on rejoint. Donc, l'idée, c'est de se dire « il faut questionner ce clivage-là, il est important en ce moment, et on peut se dire, moi j'aurais tendance à dire, qu'il a des raisons d'être qui sont sociales et politiques, et qui s'inscrivent dans notre impuissance à changer les facteurs sociaux associés et nos hésitations à faire de l'intervention familiale et à changer les facteurs sociaux associés à ces formes de détresse. On me dit que mon temps est terminé, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501